Dans un de ses livres, qu'il a intitulé « Dieu en réparation », C.S. Lewis écrit ceci, « Imaginez un groupe de personnes habitant tout le même immeuble. La moitié d'entre elles croit qu'il s'agit d'un hôtel, l'autre moitié croit qu'il s'agit d'une prison. Il se peut que ceux qui se croient à l'hôtel le trouvent plutôt intolérable, mais que ceux qui se croient en prison trouvent l'endroit étonnamment confortable. Autrement dit, notre perception de la vie repose sur nos attentes. Si on voit dans ce monde ici-bas un endroit destiné uniquement à notre bonheur, on va le trouver intolérable parce qu'il y a tellement de problèmes qui viennent faire obstacle à notre bonheur. Mais si nous y voyons un lieu de formation et de correction, nous ne le trouverons pas si mal. Plusieurs personnes pensent que le monde actuel dans lequel nous vivons devrait toujours être un monde heureux, facile, sans difficulté. Mais nous savons très bien que ce n'est pas la réalité, n'est-ce pas? Pour le croyant, le monde actuel est un lieu de formation, de développement, si on peut dire, spirituel, où le Seigneur est en train de nous façonner, de nous transformer à la ressemblance de son Fils. Si on le conçoit de cette façon-là, on va être moins pris au dépourvu et à l'improviste par les difficultés et les troubles qui surgissent tout au long de notre vie. Le tout premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, nous rappelle que nous ne vivons plus dans le jardin d'Éden avec toute cette délice. C'est terminé, mais nous habitons un monde actuellement où poussent les épines, un monde où rôdent toutes sortes de forces hostiles, et il est très important pour nous de nous en souvenir, de nous rappeler que finalement, on pourrait dire que notre monde est comme une mer balayée par des tempêtes de toutes sortes. L'environnement dans lequel nous existons chaque jour, que nous allons chaque jour, est une existence qui est déréglée, un monde qui est déréglé, même si aujourd'hui beaucoup de publicités veulent nous faire croire que nous pouvons obtenir ici maintenant à peu près tout ce que nous aimerions avoir et que nous pourrions quasiment tout faire sans avoir de danger ou des choses semblables. Nous savons bien que ce n'est pas le cas. Et notre Sauveur a été très bon et gracieux lorsqu'il nous a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous rencontrons ça continuellement dans la vie de Jésus, des apôtres, dans les Épitres aussi. Constamment, il est parlé du combat au milieu de bien, bien, combat. Il est parlé des tribulations, il est parlé de beaucoup de peine. L'apôtre Paul, en 1 Thessalonicien, parle de ces calamités. Il utilise un mot très fort qui exprime les souffrances qu'il pouvait rencontrer en tant qu'apôtre, mais aussi en tant qu'un enfant de Dieu dans ce monde. Notre monde est comme une mer balayée par toutes sortes de tempêtes. Et ceci pourrait être très décourageant, mais ce n'est pas le cas pour le peuple de Dieu, parce que les croyants connaissent le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître de toutes les tempêtes. Et ils savent que ce Jésus, ce Fils de Dieu si glorieux, majestueux et puissant, eh bien, il est avec nous. Il nous secoue et nous délivre et nous protège. Et c'est un immense encouragement pour le peuple de Dieu. Je vais relever ce matin, à l'aide de ce texte qui est notre texte principal en Luc 8, quelques éléments clés de ce passage magnifique de la parole de Dieu. Premièrement, en Luc 8, 22 à 25, nous voyons Jésus-Christ, le maître de toutes les tempêtes, qui conduit les événements pour solidifier la foi de son peuple. Je relis les versets 22 et 23. Un jour, Jésus montant dans une barque avec des disciples, il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac » et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Dans un sens, on peut dire que le Seigneur Jésus a poussé, dans un certain sens, il les a envoyés au milieu de la tempête, en les invitant, dans cette situation particulière, à traverser, à faire cette traversée-là. Jésus savait sans aucun l'ombre d'un doute ce qui se préparait pour eux, bien sûr. Ils voulaient mettre leur foi à l'épreuve et la solidifier. Ce qui plaît au Fils de Dieu, c'est la foi que nous avons en lui, c'est la confiance que nous avons en lui en toutes circonstances. Devant tout ce que nous avons à vivre, bénédiction comme difficulté et épreuve, on peut être sûr et certain, nous le peuple de Dieu, que l'éternel Dieu, le Seigneur Jésus, l'Esprit Saint, orchestre tous les événements dans une sagesse parfaite qu'ils sont en contrôle et qu'ils œuvrent pour mener toutes choses à notre bien. Les apôtres qui avaient tout abandonné pour suivre Jésus se retrouvent dans une situation compliquée et épeurante. Ils subissent une tempête, une épreuve, non pas malgré leur communion avec Jésus, mais à cause de leur communion avec Jésus, c'est-à-dire que notre sauveur aime diriger les événements dans la vie de ses enfants pour solidifier, pour affermir la foi de son peuple. En nous faisant vivre des situations difficiles, le Fils de Dieu fait en nous toutes sortes de belles œuvres. Il nous fait rencontrer une affliction pour parfois nous dégager de l'emprise de nos idoles ou du monde sur nous. Il veut nous solidifier pour qu'on puisse aider d'autres après à être aussi consolés et fortifiés lorsqu'ils vont vivre des événements pénibles. Il purifie nos désirs. Il nous met un goût nouveau pour le ciel, toutes sortes de choses qu'il accomplit en nous dans sa sagesse, dans sa souveraineté, de sorte qu'au matin de la résurrection, nous pourrons tous dire, oui, Seigneur, il était vraiment bon que tu me fasses passer à travers toutes ces tempêtes parce que tu as affermi, solidifié ma foi. Tu as été avec moi. Cette foi-là que l'Épitre de Pierre au premier chapitre qualifie de plus précieuse que l'or. Cette foi, cette confiance dans le Seigneur, le Seigneur contribue, travaille avec persévérance et patience pour la solidifier, l'affermir. Passons sur l'autre rive. Il partit pendant qu'il naviguait. Jésus s'endormit, une bourrasque fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Le lac de Galilée, se situe dans ce qu'on peut appeler une espèce de cuvette à plus de 200 m sous le niveau de la mer. Il est entouré de collines abruptes dont certaines sont très élevées. Lorsque l'air froid part du mont Hermont à 2800 m d'altitude et descend et rencontre l'air chaud sur le lac de Galilée. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe ici, une bourrasque se lève. La barque se remplit d'eau. Ils étaient en danger. C'est ce qui se passe. On pourrait dire une espèce de, en même temps, d'illustration, d'image de la vie de l'Église. Elle aussi, l'Église, dans sa traversée du monde, dans son pèlerinage sur la terre, elle rencontre elle aussi beaucoup de bourrasques et de vents qui se lèvent de toutes parts à travers les siècles. Les hérésies ont failli faire naufrage à l'Église à travers les siècles. Les persécutions, les larmes, le sang versé par les bien-aimés de Dieu ont causé toutes sortes de turbulences. On voit ça tout au long de l'histoire, mais le Seigneur a gardé toujours son peuple. Cette Église qui avance et porte une cargaison si précieuse va arriver au bon port à cause de la puissance de Dieu, à cause de son amour aussi. Mais cette image aussi, ici, on pourrait dire qu'elle s'applique aussi à chaque chrétien, en particulier, individuellement. Nous aussi, chacun d'entre nous, nous avons à traverser des tempêtes de toutes sortes dans nos vies. C'était le message que les apôtres s'évertuaient à rappeler aux Églises naissantes en se promenant dans les voyages missionnaires de Paul, silence, Barnabas, rappelaient aux croyants qu'il faut passer par beaucoup de tribunaux. pour entrer dans le royaume de Dieu. Il rappelait ça parce que c'était important d'avoir cette perspective des choses pour pouvoir aller jusqu'au bout. Vous qui connaissez les psaumes, vous savez aussi qu'à plusieurs reprises dans les psaumes, le psalmiste utilise les images de l'eau de la mer en furie. Il pense se noyer, il n'a pas de lieu solide pour mettre ses pieds, c'était pour exprimer toute une catégorie de difficultés, d'opposition, d'ennemis, d'hostilité, de drames, de maladies qu'il pouvait devoir affronter. Deuxièmement, Jésus-Christ, le maître de toutes les tempêtes, révèle à son peuple son pouvoir absolu. Jésus a un pouvoir absolu. Tout pouvoir lui a été donné, répète la Bible. Je relis le verset 24. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons! » Il se réveilla, menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent et le calme se fit. Jésus parle au vent et au flot. Le texte dit même qu'il les menace. Jésus a autorité sur eux. Il est plus fort que ces forces-là que nous craignons, nous, avec raison. Même les éléments de la nature reconnaissent son autorité et sa puissance. Et ils ne peuvent que lui obéir, parce que Jésus a tout pouvoir. C'est difficile d'imaginer une démonstration plus parlante de son pouvoir souverain. Parlez au vent et au flot, aux vagues, et ils vont nous obéir. Bien, voyons donc. On se dit, ça ne se peut pas. En tout cas, nous, on ne peut pas. Mais le Fils de Dieu, lui, oui, c'est ce qu'il fait ici. L'évangéliste Marc, en nous parlant de la même histoire, nous dit les mots précis que Jésus a dit. Jésus a dit au vent et au flot, silence, tais-toi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont calmés instantanément. Les éléments déchaînés se sont calmés sur la parole du Fils de Dieu. Nous voyons ici la divinité de Jésus-Christ, qui est l'objet de notre foi. Jésus apparaît ici comme pleinement identifié avec l'éternel Dieu dans l'Ancien Testament. Ce que l'Ancien Testament attribua à l'éternel est attribué ici à Jésus-Christ. Je vous rappelle notre première lecture au psaume 107, dont voici un petit extrait. Un vent de tempête souleva les flots. Ils montaient vers les cieux, descendaient dans les abîmes. Dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel et il les fit sortir de leurs angoisses. Il calma la tempête et les flots se turent. Qui est Jésus-Christ? Il est Dieu tout-puissant, le Seigneur, l'éternel qui est avec son peuple. Cette mer. Parfois, on parle de la mer parce que le lac de Galilée parfois est appelé la mer de Galilée. Donc, cette mer démontée, illustre, en quelque sorte, la création en révolte contre Dieu. Les eaux tumultueuses évoquent la révolte de ce monde contre le Créateur, le Dieu de toute force, le Dieu d'ordre, le Dieu de paix. Silence. Tais-toi. Au psaume 89, au verset 10, il est écrit « Éternel, c'est toi qui domine l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaisent. » Ce qui est dit de l'Éternel Dieu dans l'Ancien Testament est expérimenté et vécu pleinement par le Fils de Dieu lui-même, Jésus. Qui est-il? Il est Dieu avec nous. Il est le Seigneur puissant qui guide et dirige son peuple, son Église. Il n'est pas un simple sage parmi toutes, une foule de sages. Non, non, non. Notre texte dément cette idée-là. Il est beaucoup plus. Il est Dieu avec nous. Il n'est pas qu'un simple guide religieux parmi d'autres, un moraliste hors pair ou quelque chose du genre, mais il est celui qui commande à tout et tout lui est soumis et lui obéit. Si vous ne croyez pas en lui, vous allez être noyés dans le torrent de vos péchés et vous allez devoir affronter la colère à venir dont la Bible parle abondamment. Et si vous croyez en lui, vous ne subirez jamais la colère de Dieu. Vous êtes réconciliés avec Dieu et vous êtes en sécurité pour toujours. C'est le message que les apôtres ont sans cesse rappelé à ceux qu'ils évangélisaient. Jésus, le grand sauveur de nos âmes, le grand rédempteur qui a donné sa vie pour nous, qui nous rachète de nos péchés, qui nous libère, qui fait entrer en nous une paix qui transcende toute compréhension. C'est la grande confession du peuple de Dieu, de tous les enfants de Dieu qui aujourd'hui encore célèbre cette œuvre magnifique de salut, de secours accompli par le Fils de Dieu. Tout ceci veut dire, bien aimé, qu'il n'y a aucune circonstance que nous pouvons craindre et sur laquelle Jésus n'aurait pas autorité ni pouvoir. Aucune circonstance. Qu'est-ce qui nous fait peur? Est-ce que c'est une difficulté physique? Est-ce que c'est la perspective d'une maladie inattendue? Est-ce que c'est une situation que nous considérons et on se dit qu'on ne voit pas comment on pourrait endurer une telle chose? Est-ce que c'est une tentation ou plusieurs tentations qui sont là, qui se présentent et on se dit, mais jamais je ne pourrai résister à ces tentations? Qu'est-ce que c'est qui se trouve devant nous et que nous considérons comme étant impossible à gérer? Eh bien, il n'y a rien sur lequel le Seigneur Jésus-Christ n'a pas d'autorité ou de pouvoir. Il a tout pouvoir. Et cette vérité-là qu'il rappelle ici à ses apôtres et à toute l'Église depuis si longtemps, elle nous réconforte, elle nous encourage, elle nous pousse à aller vers lui avec confiance et à le laisser calmer, calmer notre mère, notre lac. Troisièmement, Jésus-Christ, le maître de toutes les tempêtes, nous commande de lui faire confiance en toutes circonstances, comme lui, il a fait confiance à son Père. Au verset 25, la réaction de Jésus peut nous étonner. La réaction de Jésus à la panique de ses apôtres. « Où est votre foi? » leur dit-il. Pensez à cette question-là. « Où est votre foi? » Des fois, je me rappelle cette question de Jésus, ça m'aide à me, je vais dire, à me botter le derrière, mais je ne le dirai pas là, mais à m'encourager, me stimuler, et m'exhorter un peu parce que n'est-il pas vrai que parfois, notre foi, nous l'exerçons peu ou peut-être mal ou pas assez. Jésus met les projecteurs sur la foi des apôtres. Peut-être il faudrait dire sur la non-foi ou sur la foi défaillante des apôtres. Pourquoi cette insistance sur la foi? Parce que Jésus la considère comme étant très importante. La foi, c'est lui qui est l'auteur de la foi, c'est lui qui se plaît lorsque nous l'honorons de notre foi. Il peut y avoir des personnes qui pensent que ce qui glorifie plus Dieu, c'est les gros miracles, la braque d'Abraham, mais Jésus semble indiquer à plusieurs reprises dans les évangiles qu'il pense, lui, que c'est la foi qui l'honore, qui le glorifie. Si la tempête rapportée ici par l'évangéliste Luc constituait un test de la foi, les disciples n'ont pas obtenu la note la plus élevée. « Où est votre foi? » Marc ajoute que Jésus dit « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore confiance en moi? » Ça peut être difficile de comprendre pourquoi Jésus pose cette question. « Où est votre foi? » La tempête était bien trop forte pour que les apôtres eux-mêmes puissent la dominer, évidemment. Ils étaient exposés à un véritable danger, puisque notre verset 23 dit « La barque se remplissait d'eau, ils étaient en danger. » Le Seigneur Jésus, je ne pense pas, ne le reproche pas de l'avoir réveillé ou d'avoir demandé son aide. C'est quand même intéressant de voir que les flots, les vents, tout ça, qui frappait la coque du bateau n'a pas réveillé Jésus, mais lorsqu'ils vont crier à lui, le bon berger, les brebis sont entendus et Jésus se réveille. Ce que Jésus leur reproche, c'est leur peur bleue, hystérique, leur panique. Ils sont terrorisés. Jésus aurait préféré les voir avec une meilleure confiance en lui. Comme cette confiance du psalmiste au psaume 23, 4, qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est cette sorte de confiance-là que Jésus aimerait trouver ici en ses apôtres et qu'il aime aussi trouver en chacun d'entre nous lorsque nous sommes devant une tempête, une difficulté, un problème. Il aimerait que nous ayons cette foi, cette confiance qui dit au Seigneur « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Nous ne devons pas avoir honte si dans une épreuve, nous avons peur. Non. Nous ne devons pas nous sentir mal à l'aise de crier au Seigneur. Nous périssons. Non, non. En même temps, cherchons à avoir cette foi qui ne craint rien parce qu'elle s'appuie sur le Seigneur qui a promis de nous accompagner dans toutes les tempêtes. Et c'est notre lot de subir des tempêtes. Dans ce monde, l'apôtre Paul, il dit, nous sommes destinés à des tribulations de toutes sortes. Cette foi que Jésus recherche, nous la voyons illustrer parfaitement dans sa propre vie à lui, le Seigneur Jésus, l'homme parfait. Notre texte ce matin nous parle certainement de la divinité de Jésus, mais il nous parle aussi de l'humanité de Jésus. Jésus était pleinement homme. Il devait s'appuyer sur son père pour sa subsistance, pour sa protection. Il était un homme comme nous. Il avait faim. Il avait soif. Il avait des souffrances. Il avait des douleurs. Il devait dormir. Il venait de vivre dans les heures qui avaient précédé cet événement-là, des heures très chargées de toutes sortes de difficultés. Il avait besoin de dormir. Et nous le voyons en parfaite confiance, en calme parfait, à cause de sa confiance en Dieu ici, dans cette situation-là. Personne n'a jamais pu dire avec autant de vérité le psaume 91, 1, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». La soumission confiante de Jésus à son père, que nous voyons dans cette barque, atteint son paroxysme sur la croix lorsque Jésus dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Une confiance parfaite du Seigneur Jésus en son père. Et cette confiance parfaite est notre modèle, exemple à suivre pour nous à travers toutes les croix infiniment plus légères que celles que Jésus a dû subir. Nous devons chercher à ressembler à notre Sauveur en ayant cette foi, cet abandon complet entre les mains du Seigneur. Ce Seigneur qui est plus grand que le plus grand de tous nos problèmes. C'est lui qui est tout-puissant. Alors, voyez-vous votre Sauveur aujourd'hui dans la barque avec vous. Nous lisons verset 25, « Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Car ils commandent même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. » Quel est donc celui-ci? Il est l'homme parfait et il est Dieu avec nous. Remarquez-vous le secours, la main secourable du Seigneur Jésus dans vos épreuves, dans vos difficultés. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez jamais une voix qui viendra apaiser les tempêtes. C'est auprès de lui seul que se trouve la paix et la sécurité. Le Seigneur Jésus a dit « Silence, tais-toi » aux flots et aux vagues. Et dans un sens, il le dit aussi à nous. Il nous dit aussi « Silence, tais-toi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Remets-moi tout ce qui te pèse, cette difficulté, ces flots, ces vagues. Remets-les-moi. Faisons-lui confiance. Il est maître de toutes les tempêtes, maître de toutes les circonstances, maître de toutes les afflictions. Faisons-lui confiance. Et quand nous lui faisons confiance, nous l'honorons, nous témoignons devant un monde qui est à l'affût, un monde qui ne peut pas comprendre la paix qui peut habiter un enfant de Dieu. Le monde ne peut pas nier non plus cette paix qui nous habite. Il ne peut pas la comprendre. Lorsque nous vivons comme le Seigneur le demande de nous, dans une confiance entière en lui, eh bien, nous témoignons au monde de la majesté de Jésus-Christ. Nous témoignons au monde qu'il est le maître de toutes les tempêtes. Le Fils de Dieu est en mesure de calmer toute tempête, de nous donner sa paix profonde. La vie, maintenant, n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des bourrasques. L'eau rentre dans notre bateau. On a peur. Ça brasse. Mais nous savons quoi faire. Nous confier dans le maître de toutes les tempêtes. Je résume et conclue. Nous avons vu premièrement que Jésus-Christ, le maître de toutes les tempêtes, conduit les événements dans la vie de son peuple pour solidifier la foi de son peuple. Nous avons vu deuxièmement que Jésus-Christ, le maître de toutes les tempêtes, révèle à son peuple son pouvoir absolu sur toutes choses. Et nous avons vu troisièmement que Jésus-Christ, le maître de toutes les tempêtes, nous commande de lui faire confiance en tout temps et pour toutes choses, comme lui, il a fait confiance en son Père. Heureux tous ceux qui se confient dans le Seigneur. Amen.